Vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît ? On a même un pape de pécu, comment tu veux connaître les papiers de la charrette ? Allez, cassons-nous ! Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nianco TV. Nous avions commencé à parcourir la filmographie de Gérard Juniot il y a quelques semaines avec Scoot Toujours, Gérard Juniot réalisateur, vidéo dans laquelle nous avions abordé par intermittence une époque formidable, son quatrième film qui à mon sens est sans tout meilleur en tant que réalisateur. Et depuis le début d'année, on a abordé des films de qualité, on va dire assez inégale, ça m'est parfois reproché d'avoir traité pas mal de navets dernièrement, comme les Soudons en vacances par exemple, qui ne voient pas forcément très haut, ou Banzai qui est très drôle mais qui ne cherche pas à faire autre chose que de faire rire, ce qui est déjà pas mal pour une comédie. Là on va toucher aux comédies que j'affectionne le plus, celles qui vont mélanger le rire et l'émotion. Écoute mon bonhomme, maintenant tu t'en vas. J'aime plus personne, tu comprends ça ? Même toi, même moi je m'aime plus. La comédie et le drame. En somme, une comédie dramatique. Et oui, les deux sont souvent très compatibles, il n'y a qu'à regarder Intouchable, qui est quand même un mélange parfaitement réussi des deux, avec beaucoup de scènes où tu rigoles, franchement beaucoup, et des scènes beaucoup plus touchantes, surtout vers la fin. Et pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que je suis particulièrement sensible à ce mélange des genres, au fait de ne pas choisir, au fait que la comédie part souvent de la tragédie, on en a souvent parlé. Le privilège de la comédie, c'est de traiter de sujets atroces et d'en tirer du rire, de l'émotion, ou au moins une force de vie. Il faut que ce soit roboratif, comme on dit. C'est-à-dire que ça donne envie de vivre. Si c'est pour faire un film sur les sans-abri, le déshérité, et que ce soit atroce, ce n'est pas la peine, on voit ça tous les jours. Il suffit d'ouvrir ses yeux, il n'y a pas besoin du cinéma, de fiction, il suffit de faire des reportages. Et je pense qu'il n'y a pas de plus bel exemple qu'une époque formidable. Et une époque formidable, c'est un sujet intemporel. Et encore plus d'actualité aujourd'hui, j'ai l'impression. Et comme je l'ai dit sur la vidéo sur les grandes vacances il y a quelques temps, les comédies que je préfère et que j'adore aujourd'hui avec le recul sont celles dont la thématique, dont le sujet, est toujours d'actualité, même 10, 20, 30 ou 40 ans après. C'est combien les marches ? 90. Pour 2 francs, qu'est-ce qu'on a ? Et parler de la pauvreté ou du chômage ou de la situation des SDF, c'est quelque chose qui malheureusement sera toujours là, sera toujours présent. Nous allons parler dans une première partie, comme d'habitude, du tournage d'une famille formidable, d'une famille formidable, d'une époque formidable. Pourquoi ce film ? Pourquoi ce sujet-là ? Pourquoi cette prise de risque ? Pourquoi cette bascule dans la carrière de Gérard Juniot ? Et dans une deuxième partie, nous parlerons davantage du film, de certains passages clés, de la critique que je peux en faire et de l'analyse du film tout simplement. Et n'oubliez pas, si le programme vous convient, surtout à vous les abonnés, likez la vidéo, partagez-la, mettez des commentaires. Et si vous ne savez pas quoi dire en commentaire, vous avez juste à dire... Il est interdit de toucher aux pelouses de l'établissement. Et pour vous qui découvrirez Nienko TV par cette vidéo, il y a plus de 160 vidéos maintenant sur le cinéma français à regarder, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez la vidéo et à parcourir tout le contenu. En tout cas, bienvenue à vous. On est parti pour une époque formidable. J'ai deux livres de Gérard Juniot. Le premier, Une époque formidable, là où il parle surtout de ses années splendides. Et le deuxième, c'est Gérard Juniot de A à Z, avec une lettre de l'alphabet par chaque chapitre, où il parle de sa vie, beaucoup de sa vie, mais pas beaucoup des tournages. Donc je n'ai pas trouvé beaucoup de passages ou d'extraits, mis à part dans le bonus du DVD et sur les interviews de Gérard Juniot qu'il a pu donner, sur une époque formidable. Donc ce n'était pas forcément une vidéo qui va être riche en anecdotes. Et de ce qu'on peut en lire dans ses livres, la carrière de Gérard Juniot s'est souvent faite sur un contre-pied. Jeunesse plutôt morose et triste, en tout cas pas forcément très palpitante, qu'il va compenser avec ses années splendides, même s'il était déjà plus ou moins un clown, surtout quand il faisait du scoutisme dans sa jeunesse. Quand il va y avoir le triomphe du Splendide, il va vouloir aller à contre-courant et faire un spectacle seul, dans un spectacle qui s'appelle d'ailleurs Enfin Seul, sur lequel il est sur une affiche. Lui tout seul, dans un coin, et de Splendide effacé de la photo, comme s'il était soulagé d'enfin pouvoir parler de lui, du jeu avant le nous. Et comme si ça ne suffisait pas pour prendre le contre-pied, il va passer derrière la caméra, en tant que réalisateur, bien qu'il faisait déjà des courts-métrages, ou des très petits courts-métrages, quand il était au lycée. Oui, je crois. Moi, je voulais faire des films comme metteur en scène. Donc je faisais des petits films. Vous n'allez pas être acteur, vous n'allez pas être réalisateur. Au départ, oui. Et puis après, au lycée, la rencontre avec Michel Blanc, d'un seul coup, j'ai eu envie aussi de jouer la comédie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu Thierry Larmitte, puis Christian Cavier. C'est donc dans ce contexte qu'il va se lancer dans la réalisation de Pinault, simple flic, puis de Scoot Toujours l'année d'après, deux films qui sont certes des réussites, autant dans la mémoire collective que dans les résultats, mais ce ne sont pas forcément des films qui ont une grande, grande ambition. Si ce n'est que certains thèmes dans Scoot Toujours sont tout de même assez limites pour une comédie, on en a parlé. Le rire, le rire, vous savez, il n'y a pas de rire sans drame. Mais on ne va pas retenir Scoot Toujours comme on va retenir une époque formidable. Mettez-lui la sirène ! La sirène ! C'est vous qui avez été ! D'ailleurs, il va commencer avec Pinault, simple flic, sur son plus gros succès en termes d'entrée en salle, avec plus de 2,6 millions de spectateurs, ce qui n'est pas forcément énorme comparé à d'autres comédies de l'époque. En plus, le film n'a pas été des gros succès. Les succès se sont installés doucement. Même les bonsais de Fondisky, ça a été une grande déception. Et même M. Batignolle, qui sortira bien plus tard et qui est souvent considéré avec une époque formidable comme son meilleur film, ne fera pas plus qu'un million sept. Ni une époque formidable, un million six, un peu plus. Ce n'est pas la folie, Gérard Junion, en tant que réalisateur en termes d'affluence dans les salles. Par contre, le succès et la longévité du film se fait bien après, notamment dans les diffusions de télé, notamment avec une époque formidable qui, lors de sa première diffusion deux ans après, a réuni plus de 13 millions de spectateurs. On va en reparler. Il s'appelle comment, votre ami ? Mimosa. Comme les fleurs ? Ah non, comme les œufs. C'est pareil. Dans une gamelle, ça m'étonnerait. Le vrai premier coup d'arrêt pour Gérard Junion en tant que réalisateur et dans sa carrière, du coup, c'est son troisième film, sans peur et sans reproche, qui totalisera à peine 400 000 entrées. Donc trois à quatre fois moins que ses films précédents et donc c'est un échec commercial pour Gérard Junion. Et pour un réalisateur débutant et catalogué en plus en tant qu'acteur dans le rôle du moustachu... Vous avez réussi quelque chose que peu de gens ont réussi. Vous avez réussi à être un premier rôle avec une tête de second rôle, si j'ose dire. Vous avez réussi... Même de petits rôles. Ce n'est pas évident de s'en remettre, même si souvent le film que tu fais après un échec est souvent très bon parce que justement, tu as des choses à prouver. Et le bon producteur qui peut percevoir ça, en général, il mise plutôt bien sur ceux qui ont une revanche à prendre. Je ne fais pas ça contre vous. J'obéis à des directives. Dans la guise, t'as pour on disait ça aussi. Et comme souvent dans la vie de Gérard Junion et dans sa carrière, le contre-pied sera parfait. Après des comédies-comédies, il va s'attaquer à une comédie dramatique et à un sujet ou à des sujets compliqués. C'est assez intriguant de voir comment on peut arriver assez vite à cette dégringolade. Alors comme le sujet est triste, il faut évidemment mettre maximum et de charme et de dialogue et de drôlerie et de gags et aussi d'émotions parce que je crois que le film n'est pas que drôle. Et compliqué à produire parce que personne ne voulait forcément mettre d'argent sur un pari aussi risqué qu'une histoire d'un homme qui perd absolument tout et qui finit à la rue. En tout cas, qui fait un stage, comme le dit Gérard Junion, dans la rue. Il faut y aller sur la pointe des pieds dans ce genre de trucs. On ne peut pas, sous le prétexte de faire rire, faire rire avec la misère. Mais à l'intérieur de ça, un peu comme les Italiens, il y a de la vie, quoi. C'est véloce. Ça ne fait pas forcément vendre, en tant que comédie, une histoire de ce monsieur tout le monde qui va successivement perdre son emploi, perdre sa femme. C'est l'histoire d'un personnage qui perd sa confiance, qui perd son travail, qui perd sa femme, enfin, c'est lui qui se met vraiment dans la merde, quoi. Et qui va faire un stage, quoi. C'est le trottoir. Une sorte de psychanalyse dans les cartons. C'est représentatif de l'état d'esprit de Gérard Junion après l'échec de son précédent film. À savoir, selon les propres mots de Gérard Junion, comment est-ce que du jour au lendemain, tu peux dévisser ta vie, dévier ta trajectoire, perdre son élan vital, comme ils le disent, qui est symbolisé par le générique du début avec ce bateau qui trace sa voix sur une mer bleue et dégagée. Pas si dégagé que ça parce qu'il va avoir un accident brutal qui fait qu'il va couler subitement. Et donc, ce générique n'est pas du tout anodin. On en parlera dans la partie critique. Et pour parier sur ce projet ambitieux, c'est le patron de TF1 de l'époque, Francis Bouygues, qui par l'intermédiaire de sa société de production CB2000 va soutenir Gérard Junion sous condition déjà ne pas dépasser le budget de 20 millions de francs, soit à peine 5 millions d'euros, même un petit peu moins que ça d'ailleurs, et avoir une tête d'affiche à côté de la sienne sur l'affiche. Quelqu'un qui, à coup sûr, peut amener du monde en salle. Il a retrouvé le change ? Salut. Mais avant de trouver la tête d'affiche, il va d'abord s'entourer de son gros rôle avec des visages qu'il connaît et surtout des acteurs avec qui il a l'habitude de travailler. Victoria Abril, avec qui il avait joué dans Sans Peur et Sans Reproche, il va à nouveau travailler avec elle. T'as pas le droit ! Michel, si tu fais ça, j'ai ta rage, les yeux ! Tant mieux ! Comme ça, je ne verrai plus ta gueule ! Tout comme Tiki Holgado, qui va jouer le fameux crayon qui pour moi est le cœur du film. Crayon ! Lève-toi et boîte. Tiki Holgado, qu'il fera également rejouer plus tard dans Monsieur Batignolles. Gérard Junion, encore une fois, il travaille avec des gens de confiance et il donne sa chance. Malakian, si Julia t'appelle, tu lui dis que je travaille toujours ici. Parce qu'en plus, tu ne lui as rien dit. On a aussi Eric Pratt, qui jouait l'intendant véreux de Scoot Toujours, qui joue cette fois-ci l'ancien patron et soi-disant ami de Berthier, le personnage qu'il joue. Et maintenant, je suis lié à elle comme la terre au soleil, tu comprends ça ? Et il jouera également un tout petit rôle de gendarme dont le film ne fallait pas quelques années après. Et on a aussi Jean-Claude Le Gay qui va jouer le rôle de l'antivolt, celui qui dort dans sa Rolls, qui est également celui qui jouait dans Scoot Toujours, qui était le moniteur légèrement gay, voire pédophile. Putain, mais j'ai les bouchées, moi, comme ça, tu t'en mettras moi dans le terrain. Mais pour le personnage du Toubib, qui est quand même le deuxième rôle le plus important du film, Gérard Junion avait pensé à Philippe Noiret. Philippe Noiret, qui, avec son coffre, son charisme, sa grande voix, son côté leader, aurait, je pense, fait un Toubib extraordinaire. Malheureusement, lui aussi, il sortait des ripoux numéro 3. Il avait aussi envie de changer de registre, sachant que les années 90 vont être plus compliquées pour lui. Il va donc décliner l'offre. Je pense qu'il a eu tort, mais le rôle va revenir à Richard Boranger. Une valeur sûre, puisque déjà, c'est arrivé deux fois pour Le Grand Chemin, une vidéo que nous avons fait ensemble sur Nienco TV. Moi, j'ai rien à donner. J'ai plus rien. J'ai plus de travail, plus de famille. Et ma voiture ? Ouais. À la fourrière. D'autres rôles secondaires sont également des visages familiers, surtout aujourd'hui, avec des actrices telles que Michelle Larocque. Portez-vous des slips ou des caleçons ? Pardon ? Portez-vous des slips ou des caleçons ? Que Julio va réengager après dans Foy les Pins, dans le rôle de sa femme. On a Chantal Ladsou, dans l'hôpital. C'est complètement fou ! Mais c'est vous, qu'un temps normal ! Charlotte de Turquin, dans un rôle absolument génial, très court, mais super marquant. Suivant ! Allez, Mme Aydoux, il est mal ton gris-gris. Ou encore Patrick Timsey, s'il vous plaît, qui n'était pas forcément encore ultra connu à l'époque, mais qui va l'être très vite après. Et tous les codes de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il font pour moi, un bon Gérard Junio, et aussi, je trouve, un bon film, sont présents dans cette époque formidable. On peut téléphoner ? T'es occupé. On peut téléphoner ? T'es en dérangement ! À savoir, la présence d'enfants, et à chaque fois d'ailleurs, ce ne sont jamais ses propres enfants. Ça aussi, c'est plutôt bien amené et plutôt bien écrit. Dans ce coup, toujours évidemment, il a des enfants, mais ce ne sont pas les siens, ce sont les scouts qu'il doit gérer. Dans une époque formidable, les deux enfants ne sont pas les siens, mais ceux de sa compagne. C'est ultra important pour la crédibilité du film et du scénario, on en reparlera dans la partie 2, mais c'est très bien vu. Et dans Monsieur Batignonne, n'en parlons pas. Les trois enfants qu'il veut amener en zone libre ne sont pas les siens. Ce sont trois petits juifs qu'il veut sauver pour se racheter et d'avoir plus ou moins été un quasi-collabo. Mais ce ne sont pas ses enfants. Et c'est ce qui est particulièrement touchant dans ce rôle que Junio aime bien jouer du français moyen, mais qui n'est pas forcément le rôle du comic relief dont il voulait s'éloigner terriblement pour ne pas être considéré comme l'acteur drôle des années 80 ou le chanteur qui avait fait un seul tube et qui n'avait fait que ça et qui ne serve que là-dessus et qu'on réinvite juste pour chanter ce tube-là. Ah bah évidemment. Quoi ? C'est une sous-marque. Dans la poubelle où je l'ai trouvée, il n'y avait pas toutes les marques. Il voulait tellement sortir de son ombre et encore une fois, c'est toujours le contre-pied de la carrière de Junio que je trouve assez admirable dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est vraiment le comédien de la troupe de Spandide que je préfère dans sa carrière de ce qu'il a fait pendant et surtout après le Spandide. Et pour en revenir à cette époque formidable, le tournage n'était loin d'être évident et surtout la pression de faire du résultat avec un sujet aussi peu évident. Et là, je crois qu'avec ce film, je touche un peu au but que je m'étais fixé en faisant du cinéma, c'est-à-dire aller à la fois distraire les gens, les amuser et les émouvoir. Avec un ton aussi peu mis en avant à l'époque, c'était une sacrée prise de risque encore une fois et le tournage d'un point de vue physique était également rude parce qu'il faisait réellement moins 15 degrés à un certain moment. Comme le dit le personnage du Toubib à un moment dans le film dans la voiture, une baguette sans chauffage par moins 15 la nuit prochaine, tu vas nous faire crever. Je vous retiens pas. Parce que le tournage était souvent grisâtre, froid, avec un sujet froid, pas évident, qui n'était pas forcément hilarant à faire, mais le résultat est là. J'ai un petit coup de blues là. Tu sais de quoi j'ai envie ? D'un lit. Un petit lit bien chaud. Quatre nominations au César tout de même, c'est pas rien, dommage qu'il n'en ait pas gagné un parce que je pense que ça aurait été mérité, notamment pour Tiki Holgado qui joue crayon. Les titres qu'ils auraient pu convoiter étaient du coup le César du meilleur acteur pour Gérard Junio, le meilleur second rôle masculin pour Tiki Holgado, celui-là je lui aurais donné ça y est, j'ai retrouvé un qui me faisait penser Berthier, un trompettiste de la fanfare de Narbonne. Je me souviens du manqué de doigts. C'est passionnant, le crayon. Le meilleur espoir masculin pour Tiki Ortega est aussi le César du meilleur scénario original. Il aurait pu au moins en avoir un voire deux. Et comme l'une des choses qui me plaît le plus dans ce film-là sont les personnages et le fait que je m'attache beaucoup à eux, ça ne m'étonne pas que la plupart des acteurs qui jouent ces personnages marquants aient été mis en avant à cette cérémonie. Tous les personnages du film sont un peu... C'est des tendres, quoi. Ils peuvent peut-être être violents parce que la vie est violente et qu'il faut qu'ils réagissent. Mais c'est pas des méchants, quoi. C'est pas des... Ils essayent. C'est comme les pigeons, quoi. Ils essayent de ne pas se faire écraser, quoi. Comme quoi, j'étais pas le seul. À la sortie, comme beaucoup de films de Junior, malheureusement, au cinéma, les résultats étaient corrects sans plus. 1,6 million d'entrées, ça reste un succès. Je pense que Gérard Junior aurait mérité plus que ça. Mais le vrai succès du film et sa longévité aujourd'hui vient de ses multiples rediffusions. Je crois qu'il est le 17ème film de tout notre cinéma français en termes de diffusion télé à avoir le plus de succès. Notamment en 93. Et je m'en souviens d'avoir vu ce jour-là. On était plus de 13 millions devant notre poste de télé. On avait tous vu la pub où Gérard Junior dans la boulangerie demande pour 2 francs qu'est-ce qu'on a ? Et que tu le vois ressortir avec une sucette. Et on avait juste vu ça. Et c'était super marquant comme extrait parce que c'était très inattendu. On était persuadés malgré ça que Gérard Junior dans un film pareil ça devrait forcément être drôle malgré tout. Et on a tous regardé le film en famille. Et on avait beau rire parce qu'il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup de répliques ou de situations qui sont parfaitement bien envoyées. Mais qu'est-ce que vous avez Michel ? Toi je te parlerai quand tu seras fait retirer ta verrue. Mais il y a aussi des moments je vais y revenir dans la deuxième partie on va y arriver où tu es quand même très ému devant ce film. On a un petit peu envie de retrouver moi ce que j'aimais dans le cinéma d'avant-guerre un cinéma très dialogué très à la manière de janson ou de prévers ou le cinéma italien qui est un mélange de tragique comédie que moi j'ai toujours aimé. Et j'adore encore une fois ce mélange des deux. Mélange très subtil qui ne tient souvent que sur un fil et dans une époque formidable le fil il tient. Gérard parce qu'évidemment ce sont des rencontres comme ça qui vont se passer improbables avec des gens un peu cabossés. Oui ça commence très mal moi j'aime bien dans les films prendre des gens morcades ou qui sont tombés qui vont se redresser je trouve que c'est assez beau j'ai fait ça dans une époque formidable bien sûr ou dans Batignolle des gens qui sont pas très brillants ou qui sont un peu abîmés et puis la vie la comédie et là la musique en l'occurrence va les réveiller va leur redonner l'envie d'avoir envie. Et ce film pour moi c'est le vrai point de départ de la carrière de réalisateur de Gérard Junio qui ne fera pas que des bonnes choses en tant que réalisateur il faut le dire en tant qu'acteur il aura à nouveau de gros succès encore une fois je pense aux choristes on en parlera un jour des choristes de Christophe Baratier mais ça va aussi mettre un sacré boost à la carrière de Tiki Holgado et puis ce genre de comédie dramatique sur des sujets sensibles même si le père Noël est une ordure l'avait fait en 82 en risquant de se moquer entre guillemets de la pauvreté et de la clochardisation ça va faire perdurer cette prise de risque et pour moi si tu prends un film qui est certes beaucoup plus drôle que l'époque formidable parce qu'il n'a pas le même équilibre mais qui est tout aussi réussi c'est Les Trois Frères qui pareil a ce mélange subtil de rire et de drame dans Les Trois Frères c'est trois quarts de rire à un quart de drame dans L'Époque Formidable c'est le rapport inverse mais je suis sûr que Les Trois Frères j'en suis sûr en tout cas j'en suis convaincu que Les Trois Frères s'inspirent un peu d'une époque formidable dans la trame en disant les gars on peut faire rire là-dessus et j'y retiens autant l'un que l'autre on est dans l'univers du vagabondage forcé il y a des termes beaucoup plus douloureux pour exprimer ça des gens sont nommés si le fixe et tout à la différence c'est que ceux-là ces vagabonds là ce sont des gens qui à un moment ont décidé ont décidé que ça serait comme ça et qui vivraient et qui lutteraient comme ça puisque c'était pas possible autrement donc c'est c'est des gens qui assument leurs conditions et ce genre de thématiques encore une fois que ce soit dans Les Trois Frères ou dans une époque formidable sont intemporelles on en parlait dans la vidéo des grandes vacances je me suis un peu acharné sur le fait que le film avait pris un sacré 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 coup de vieux et dans les commentaires vous êtes plusieurs à l'avoir revu depuis et à confirmer mon ressenti qui est quand même très personnel mais la thématique de la rébellion de la jeunesse dans les années 60 en France juste avant 68 c'est un sujet qui reste beaucoup moins qui se regarde beaucoup moins aujourd'hui que la pauvreté qu'on a tous en face de chez nous dans la rue qui est toujours là ou qui est encore plus là maintenant il y a des thèmes extrêmement il faut faire gaffe la misère c'est pas des filons à exploiter mais Gérard l'a pas du tout pris comme ça au contraire il est complètement bouleversé par ça il a essayé il essaye de faire voir qu'il a croisé comme nous on a tous croisé des gens qui malgré cette difficulté cette impossibilité presque d'avoir une vie décente il y avait des lascars qui continuaient à prendre ce qui restait de leur vie pour en faire leur vie le film a moins chance de vieillir si le sujet est toujours là ou si le film avait vu juste à son époque et que 20 ou 30 ans après on en soit encore là voire pire rien que le titre du film une époque formidable c'est quand même évidemment très ironique et franchement de nos jours dans notre pays et sur notre planète même on peut en dire autant notamment avec la tuérité brûlante qu'on a en ce moment quelle époque formidable je vous propose de passer à la partie 2 la critique du film résultat bon boulot là ce film il commence un peu comme peur sur la ville commence pour moi à savoir que dès les premières notes je rentre dedans je rentre dans le film pour la simple et bonne raison que ce générique bien qu'il soit tout simplement joli grâce à la musique de Francis Cadrel il est très lourd de sens ce bateau qui navigue dans un océan magnifique c'est la vie de ce Berthier qui était tranquille qui avance tranquillement dans la vie et qui d'un seul coup dévisse tombe dans l'eau et se noie lentement peu à peu et c'est absolument parfait comme introduction ça n'est pas anodin ça reflète ce qui se passe dans la vie de Berthier le personnage principal comme un sub qui est joué par Gérard Junio c'est à l'image des minutes qui vont suivre ce superbe générique où on va voir cet homme mentir des deux côtés chez lui il prétend qu'il a une promotion à son boulot il prétend que sa femme est enceinte qu'il ne faut absolument pas dire qu'elle a été licenciée depuis 4 mois Juliette est enceinte t'attends d'être au chômage pour faire un gosse toi ? je l'ai fait 15 jours avant de recevoir ma lettre de licenciement on ne peut pas tout prévoir on sent parfaitement que le piège et les mensonges se resserrent autour de lui et lui-même le sait qu'il ne va pas tenir longtemps pourtant il s'enfonce il s'enfonce il s'enfonce encore plus il vide les comptes de sa femme il vend sa voiture il fait connerie sur connerie comme un gamin qui cache son bulletin scolaire dans sa chambre en sachant pertinemment qu'un jour ses parents vont demander où est-ce qu'il est vécu personnel il se met une pression d'enfer alors qu'il ne travaille même pas il fait même sans plan d'aller travailler alors qu'il passe sa journée à faire des fêtes foraines ou des entretiens d'embauche qu'il se passe mal parce qu'il n'est plus dans le coup il n'a plus du tout confiance en lui et je trouve que c'est très bien fait dans le film parce qu'il se passe au moins 20-25 minutes avant qu'il soit vraiment viré de chez lui bien qu'on sache que c'est attendu que ça va arriver ça prend le temps ça se fait par étapes et sa descendance en enfer ne s'arrête pas là c'est qu'un début je trouve ça pareil ultra bien fait d'ailleurs je trouve que la première partie du film est meilleure que la deuxième quand il s'en va de chez lui dans sa voiture et qu'il regarde à gauche et à droite derrière les vides de sa voiture tous ces bâtiments le regarder le narguer presque tous ces gens qui sont potentiellement chez eux en train de dormir pendant que lui est dehors enfermé dehors sans nulle part où aller avec cette route qui me semble infinie qu'il emmène absolument nulle part sauf dans un nouveau coup dur avec cet accident qui lui fait perdre tous les biens qui lui restaient après il n'a plus d'essence après il se fait embarquer sa bagnole avec malgré tout souvent de sacrés points d'humour parfaitement réussis oh je ne sens plus mes pires vous avez de la chance c'est excellent c'est super drôle et pourtant c'est pas drôle le sujet ne l'est pas c'est juste parfaitement juste c'est la justesse la justesse ça marche et ça marche toujours et ça marchera toujours ma collègue est parfois sujette à perturbations en phase finale d'ovulation vous pouvez comprendre ça madame c'est un vieux souvenir c'est agréable et ce plan avec la fête foraine derrière toutes ces couleurs ces cris d'enfant cette vie qu'il y a de l'autre côté de la rue dans la lumière alors que lui est au premier plan dans l'ombre sur ce banc ce monde encore une fois qui le nargue qui ne peut plus rien pour lui c'est tout ce que je ressens quand je vois cette scène et c'est fait pour ce contraste entre les couleurs d'arrière plan et lui et en plus on lui a volé ses chaussures pendant qu'il dormait il est dehors et il est enfermé dehors pendant 10 ans j'ai subi tes humeurs mais maintenant je suis là à l'intérieur et toi tu es dehors alors reste-y le fond du trou il va l'atteindre encore une fois un peu après quand il va passer devant une fenêtre ouverte et que ce boudin noir et cette choucroute le nargue encore une fois à l'intérieur d'une maison dans laquelle il aimerait bien vivre et là il a un réflexe un peu d'animal il a faim il ne sait pas quoi faire il va rentrer manger et il s'en fout il faut qu'il vive il faut qu'il survive cette scène là c'est le tournant là où il réalise qu'il est passé de l'autre côté dehors et même sa rencontre en plusieurs étapes avec le trio de SDF elle n'est pas gratuite elle n'est pas donnée elle n'est pas gagnée la première fois il les rejette et quand il retombe dessus un peu plus tard dans le métro ils ne vont pas le prendre en main par bonté d'âme par pure bonté d'âme ils sont très intéressés par la perspective de vivre dans sa voiture dans un premier temps et même de se barrer avec la voiture et de le laisser tout seul c'est marrant ce mec là il me rappelle quelqu'un j'ai vu on l'a patience pas de pitié il faut survivre donc ce n'est absolument pas gratuit heureusement que crayon va avoir pitié de lui et va essayer un peu de tempérer le tout bide parce que crayon son personnage c'est celui qui est le plus sympa du film en tout cas presque tout le temps sympa et j'adore aussi la bande originale du film signé Cabrel qui est magnifique autant quand il chante à la fin que quand il ne chante pas dans le film la musique du générique est sympa la musique de fond est sympa c'est un parfait sans faute et peut-être que comme je le disais tout à l'heure le film perd un peu de son intérêt dans la deuxième moitié ou la fin de la deuxième moitié une fois que crayon est arrêté crayon taille-toi encore une fois nous on sent une certaine touche d'humour et puis après il y a Mimosa qui décède malheureusement dans une scène tragique qu'on ne veut pas voir venir si on connait le film par coeur on redoute cette scène là parce qu'on aime bien aussi le personnage de Mimosa qui certes n'est pas un enfant de coeur qui certes marche à la dope mais il a que ça pour essayer de sortir fictivement du monde dans lequel il est donc on le comprend et globalement on comprend chacun des personnages parce qu'ils ont tous une histoire qui est subtilement amenée à un certain moment du film comme ils ont un passé ils sont crédibles ils ont un passé un présent et un avenir qu'on ne verra pas c'est triste sans vouloir retirer l'alarme à l'oeuf systématiquement c'est drôle sans vouloir rechercher forcément le rire c'est fluide sans forcément être téléphoné ou trop facile pour moi encore une fois équilibre parfait même la fin elle est belle nous sommes en les retrouvailles entre michel et juliette dans l'aéroport qui est très touchante mais aussi nos deux personnages dont l'un crayon a je pense trouvé un boulot donc je pense qu'il n'est plus à la rue mais le fait qu'ils s'en aillent tous les deux sur le bord de ce périph ou de cette route près de l'aéroport montre qu'eux ils sont toujours à la rue qu'ils ne sont pas forcément sortis de leur situation ils vont juste reprendre leur vie telle qu'elle était avant que Berthier rentre dans la leur et l'avion qui décolle juste au dessus d'eux c'est Berthier qui reprend son envol et qui reprend sa vie en main grâce à sa femme qui veut bien le reprendre Encore une fois avec une image toute simple ce que le film ne va pas forcément te dire il va te le montrer si vous n'avez pas vu une époque formidable je ne peux que vous encourager à y courir à y foncer vous ne le regretterez pas c'est un très bon film il n'est pas dans mon cassement les 20 comédies françaises parce que ce n'est pas une comédie c'est une comédie dramatique mais si je devais mettre mes comédies dramatiques ou mes films français tout court il serait dans mon top 20 avec le grand chemin et pourquoi ça ? parce qu'il est intemporel et que c'est encore même plus le cas aujourd'hui et que les films que j'aime pour qu'ils soient justes il faut que les thèmes soient justes aussi et quand ils sont justes ils sont intemporels ce film est intemporel et malheureusement il le sera toujours on sera toujours heureux de ne pas être à la place du personnage de Gérard Junot quand on regarde ce film on le regarde presque avec un plaisir malsain de se dire que c'est pas moi c'est lui et en même temps il y aura toujours une piqueur de rappel pour montrer que on peut rapidement dans la vie tout perdre quand les choses s'enchaînent mal à mon sens Gérard Junot ne fera jamais mieux après mis à part monsieur Batignol on en parlera un jour je retiens aussi le personnage de Crayon un personnage ultra attachant et sincère impeccablement joué particulièrement Gado qui malheureusement est parti beaucoup 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 trop jeune j'aime ces rencontres improbables entre des personnes qui en temps normal dans un contexte normal ne se seraient jamais rencontrées ça aussi c'est ma cam je vous l'avais déjà dit plusieurs fois et dans une époque formidable jamais Berthier n'aurait côtoyé ces personnages là s'il avait gardé son boulot et sa vie de famille j'aime ces événements qui n'ont l'air de rien mais qui vont placer deux personnages diamétralement opposés de par leur statut social notamment et qui se rencontrent et qui s'associent c'est le cas dans Taxi 1 par exemple c'est le cas dans Intouchable c'est le cas dans Une Époque Formidale et dans bien d'autres exemples et bien dans tous ces films là pour sûr ils seront forcément dans mes classements divers et variés parce que je trouve que ce concept des rencontres entre des personnages qui ne devraient pas se rencontrer c'est inusable merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas si vous avez apprécié la vidéo de mettre un like de mettre le commentaire qui va bien et si vous savez pas quoi dire vous avez juste à dire pour ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement il y en a quelques-uns qui le font parmi vous il y a des liens Tipeee pour ceux qui veulent soutenir la chaîne il y a aussi le super chat pour ceux qui veulent le faire via YouTube il y a aussi un système de soutien mensuel qu'on peut arrêter à tout moment pour devenir membre soutien en tout cas je vous remercie par avance à la fois de votre générosité et surtout de votre fidélité on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et d'ici là comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer il vient pas on prend sa chambre ha 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 C'est parti ! C'est parti !